En 1980, l'esprit du Dakar est incarné par deux hommes, deux frères, Bernard et Claude Marot. Des héros bricolos qui connaissent déjà l'Afrique, après avoir acquis une belle notoriété en reliant Alger au Cap, à bord d'une Renault 12 Gordini, huit ans auparavant. Il va falloir qu'on se batte, il n'y a pas le choix, si on ne se bat pas, il y a quatre iltis en tête, et puis la course ne ressemble plus à rien, donc on va se battre. C'est déjà l'affrontement entre le petit privé et le gros ogre. En 1980, avec leur R4, les frères Marot luttent donc avec les iltis, développés pour l'armée par Volkswagen. Les frères Marot sont les seuls à pouvoir contester leur suprématie. Ils remportent une spéciale et finissent 3e du général. En 1981, ils abandonnent alors qu'ils étaient en tête du classement. Arrive 82, les frères Marot s'alignent sur une R20 Turbo. Leurs adversaires sont Jackie X et son Mercedes 4x4, Jean-Claude Briavoine sur la dame. Il y a de sa droite lui ! Ça va, ça va, il est remonté à peu près, et à trois barres. Il y a de sa droite. Regarde bien, il y a de sa tête. Il y a de sa droite. En véritable renard du désert, les frères Marot ne gagnent aucune spéciale, mais profitent des erreurs de navigation adverses pour mener la course. Accueillis par Thierry Sabine, ils défilent en vainqueur sur la plage qui borde le lac Rose. Bernard et Claude Marot ont laissé une forte empreinte sur l'épreuve, mais 82 sera leur unique victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada